Je m'appelle Nathalie Chapeurat, je suis manager de la Foire de Libramont. La Foire de Libramont est une entreprise qui, une foire même, qui est née en 1926 à l'initiative d'éleveur de chevaux très ardennés et qui accueille aujourd'hui 200 000 visiteurs sur 4 jours, 850 exposants environ, et donc qui est vraiment liée au monde agricole et au monde rural dans son sens le plus large. Nous sommes très très soucieux que l'humain soit au cœur de nos activités et donc il nous semblait extrêmement utile que les personnes à mobilité réduite ou les personnes qui portent un handicap soient accueillies de façon efficace et sympathique chez nous. Et donc nous avons mis en place plusieurs projets qui sont liés à ces domaines-là. D'une part, on a un système de navettes tout à fait adapté qui fonctionne avec une société spécialisée qui est l'âge d'or service qui est là à côté de chez nous, donc qui prend en charge les personnes à mobilité réduite, les amène à la Foire et évidemment les reprend le soir. Et puis nous avons, par rapport à nos exposants, aussi mis en place des chartes de façon à ce que les stands soient accessibles, qu'il y ait des rampes, quand il y a des chapiteaux, que chacun ait en tout cas l'attention attirée pour ce public qui est important. Nous avons évidemment des toilettes adaptées, ça tombe sous le sens, mais aussi des zones d'accueil. On a une zone d'accueil qui s'appelle bébé confort. Alors bien sûr, on y accueille les bébés et les jeunes enfants, mais on y accueille aussi les personnes porteuses de handicap plus lourds qui ont besoin d'un endroit pour se rafraîchir, se reposer, parfois simplement pouvoir se changer. Et donc on essaie vraiment de trouver à travers tous les composants de la Foire une façon d'accueillir plus efficacement, plus humainement aussi, ces personnes porteuses de handicap. Merci d'avoir regardé cette vidéo !